On ferme les portes et on est tranquille. Mais on s'en croûte. On ne se laisse pas influencer. On s'est fait avoir. Parce qu'on croyait être en sécurité. Tu sais les bulles que nous avons là. On se fait des petites bulles. Ça veut dire notre petite vie. Ton jardin secret. Tout ça. Et tu te tais là-dedans. En fait, tu crois que ça c'est ta sécurité ? Personne ne viendra t'embêter là. Mais c'est une croyance. Parce que là, tout le monde viendra t'embêter. Il y aura des choses qui vont se passer à l'extérieur de ta peau. Et tout ça ne va pas te convenir. Donc tu vas te tairer encore un peu plus dans ton petit monde. C'est ça notre petit monde. C'est ça qu'on appelle le personnage. L'ego. Celui qui se taire. Celui qui se met sur la défensive. Face à tout ce qui arrive. Parce qu'il ne veut pas être détruit. Ce que tu es, c'est ce personnage qui s'est forgé à travers toutes tes expériences. Ce sont les conclusions qui se passent là, que tu as. Et tout ça se protège pour toujours exister de la même manière. Donc moi, c'est quelque chose. Un peu comme la prunelle de ton oeil. Tu ne veux pas que personne ne vienne jouer avec. Parce que c'est devenu très sensible. Parce que cette sensibilité, elle révèle justement tout le mensonge derrière. Tout ce que tu penses pouvoir promouvoir, pour te faire valoir. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien là. Il y a juste des conclusions. Tout le passé que tu as. Accumulé, tout ça, ça devient pour toi quelque chose d'important. Et en fait, la vie qui existe, en dehors de ta bulle bien sûr, la vie qui est là pour de vrai, celle que tu ne veux pas aller voir, puisque tu t'es enterré dans une bulle. C'est ça la réalité. Et la réalité, justement, cette pureté, cette liberté, à tout ce que tu peux cumuler. C'est-à-dire, il n'y a plus de limite au-delà de ta bulle. Tout ce que tu peux concevoir, tout ce que tu peux croire être bon pour toi, tu te limites. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que la vie vraiment te réserve. Donc, tu te donnes la vie que tu as là, au détriment de la réalité qui existe pour de vrai. Donc, c'est si difficile pour nous, les humains, de ne pas nous sentir protégés dans cette petite bulle. parce que tout est fait pour que tu puisses entrer dans cette bulle. Toute l'existence que nous avons depuis des décennies prône cela. Prône l'importance de ce personnage qui habite cette bulle, qui s'appelle moi, l'ego, cette petitesse qui ne sait pas regarder plus loin que le bout de son nez. c'est un phénomène que nous avons fabriqué. Une prison qui est la tienne puisque tu te l'es fabriquée et tu te promets d'y rester. Parce que c'est confortable. Parce que ça ne te dérange pas. tu es là dans ta zone de confort. Tu n'es pas dérangé. Mais aussitôt que les choses changent, la vie, elle va toujours, son vent va venir toujours effleurer ta bulle. Alors tu auras peur. tu auras peur même du vent. Parce que tu te sens en sécurité et que tu as cru être ça, ta vie. Ce petit monde dans lequel tu vis. Toutes ces conclusions. ma famille, mon argent, mon pays. Au-delà de tout ça, il y a l'immensité. Et l'humanité ne fait qu'un. la réalité, elle est là. C'est qu'il n'y a pas de petite bulle. Cette petite bulle que tu t'es faite là, c'est l'emprisonnement de l'esprit dans un mode de vie qui a été inventé par tes conclusions. Tu vois, toutes ces conclusions sont devenues sont devenues tes croyances et tu tiens ça. Donc tu répètes tout le temps les mêmes choses. Tu vois, dans cette bulle-là, il n'y a rien qui se passe. De nouveau, en fait, puisque là-dedans, c'est que ce qui est ressassé, revécu, qui est répété tout le temps la même chose. la monotonie. Au fond de chacun d'entre nous, il y a cette envie, cet élan, je dirais, de vouloir quelque chose d'autre que cette petite bulle. Mais ce personnage qui s'est identifié qui a la bulle empêchera toute évasion de la bulle. Donc ce personnage, tu dois te rendre compte que ce personnage qui est toi-même, puisque tu t'es identifié aux pensées qui a fabriqué la bulle, ce personnage, c'est celui que tu dois comprendre qui n'est pas vraiment toi. Ce personnage, c'est pas toi. C'est quelque chose qui est inventé. Quelque chose, je dirais même matériel. Parce que elle est faite d'idées, de concepts, d'images. C'est matériel. Mais au-delà de toute image, de tout concept, il y a ce qui est immuable. et c'est là ce que tu es. Ce que tu es est cela. Sans forme, sans nature, matérielle. Tu es libre de tout ce que tu peux concevoir pour être dans une petite bulle. Donc, si tu réalises que ce personnage c'est un rôle dans lequel tu joues et que tu n'es pas le personnage. Alors, peut-être que ce sera possible. Parce que là, il y aura pour toi une réalité qui s'est produite. Tu verras que tu ne peux pas être satisfait en jouant des rôles et en ne te donnant jamais l'occasion d'être vrai, d'être terriblement toi-même sans jouer de rôle. Parce que dans cette bulle, c'est ce qui se passe. On fait tout pour être là, dans cette zone de confort. Et ça implique de jouer le rôle de ce personnage qui demande encore plus, encore plus de protection, de sécurité. c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. Mais, tu vois, c'est tellement devenu normal que c'est absurde pratiquement pour beaucoup d'en parler parce que c'est normal. Je ne peux pas voir autre chose que ça. Tu me parles de spiritualité, de monde au-delà de mon monde. Je ne comprends pas parce que je ne sais que ce que je suis là, moi, avec ma petite vie monotone. C'est ce que j'ai. Je ne connais rien d'autre. et pour beaucoup, une grande majorité, on s'en accommode. On vit cette vie. Et là, ça implique toutes les souffrances, les déceptions, le désarroi, les peurs, les angoisses. On s'y habitue. Parce que on ne connaît rien d'autre. Et là, on est en train de dire qu'il y a quelque chose d'autre. Mais qu'il est difficile pour celui qui ne veut pas voir de voir. Parce que il est impliqué dans sa zone de confort et il ne veut pas croire à autre chose. Sa zone de confort est devenue très importante. Ses privilèges sont devenus très importants parce que ça le console ça le console d'être dans cette sécurité. Mais au bout d'un moment quand la sécurité s'effondre parce qu'elle s'effondrera et tous les jours on peut le voir que tout ce qu'on est là dans cette bulle n'a rien à voir avec la sécurité. parce que justement c'est là où tu es le moins en sécurité. Parce que l'assaut de tout ce qui se passe autour de toi va déranger cette bulle. donc quand tu vas vouloir faire ce pas quand tu vas prendre l'élan quand tu vas être vraiment insatisfait de cette vie que tu vis monotone quand tu vas réaliser que c'est pas ça qu'il y a quelque chose qui te manque à ce moment-là tu vas vouloir savoir il y aura une curiosité qui va s'agiter en toi parce que tu vois dans cette petite bulle qu'on t'a proposé on t'a formaté dedans on t'a conditionné là-dedans et on t'a dit c'est ça la vie et bien au bout d'un moment tu as goûté à tout et en fait tu t'aperçois parce que tu vois il y a une raison qui revient tu dis zut mais ça c'est pas ce que je veux c'est pas ça la vie je sais au fond de moi au fond de mes entrailles qu'il y a une autre façon de de percevoir la vie mais je ne vois pas clair je suis dans ce bain de réconfort de mensonge que je me raconte à moi-même tout le temps ce personnage qui joue des rôles tout le temps donc je ne peux pas vraiment réaliser ça des fois il faut une catastrophe quelque chose qui te réveille vraiment quelque chose qui arrive qui te secoue complètement parce que tu es endormi là est-ce que tu as déjà été secoué de cette manière si tu n'es pas secoué c'est pas grave tu continues c'est ok il n'y a personne qui va te condamner mais tu auras raté quelque chose est-ce que tu savais que nous sommes déjà dans un monde merveilleux nous sommes déjà dans le nirvana mais nous ne savons pas le voir parce que nous croyons qu'il est ailleurs parce que quand tu es dans cette petite bulle tu cherches parce que tu es moreuse là-dedans tu répètes tout le temps tu cherches un nirvana mais tu ne trouveras rien tout est là quand tu quittes tout cet environnement cette atmosphère où tu t'es donné d'être en sécurité c'est-à-dire tout cette monotonie qui se répète tout le temps ses habitudes ses trintrins à répéter le plaisir de jour en jour où l'esprit est blasé dedans c'est ça le grand souci de notre vie c'est que nous habitions à être morose et nous ne savons pas ce qu'est être soi-même parce que être toi-même il y a une liberté extraordinaire ton esprit n'a plus de limite et tu vois au-delà de tout ce qui t'empêche de voir et qu'est-ce qui t'empêche de voir c'est ta bulle tu t'es enfermé dedans donc tu t'es donné des barrières et tu as peur de voir ce qui se passe de l'autre côté parce que tu as appris tu t'es donné l'envie de prendre cette sécurité qui est cependant éphémère elle ne te donnera jamais la satisfaction complète la plénitude tu seras toujours en manque parce qu'au fond de nous c'est inné il y a quelque chose d'inné on le sait tous parce que on vient de là on vient de cette chose innée de cette source innée qui est en chacun d'entre nous la source nous parle toujours alors quand tu t'enfermes tu vas t'apercevoir que tu n'es jamais satisfait et il y aura là une curiosité des fois il faut que ça s'ébranle un peu pour que tu puisses te réveiller de ta torpeur mais tôt ou tard la vie fait en sorte que tout se passe comme elle a prédit la vie c'est quelque chose qui est là et c'est la seule chose qui est là toute autre chose que tu veux que tu cherches à avoir ce n'est que l'illusion de ce que tu espères pour de vrai donc tu te taires dans cette complication de la vie et puis on se bagarre les uns les autres pour se donner de la valeur on se dit respecte-moi parce que je suis quelqu'un et voilà que l'assaut des rivalités commence non il n'y a rien à gagner rester soi-même c'est rester en dehors de ta bulle et être prêt à être vulnérable mais sachant que rien ne t'arrive puisque tu es toi l'éternité rien ne peut t'arriver il n'y a rien Sous-titrage FR ?